Bienvenue au quatrième webinaire de Médicite. Le thème d'aujourd'hui c'est comment renforcer son système immunitaire et pour répondre à vos questions nous aurons le docteur Simeka, médecin généraliste, homéopathe, phytothérapeute, acupuncteur et auteur du dictionnaire des plantes médicales, une coédition Médicite et Alpen. Pour commencer, docteur Simeka, je pense qu'il système immunitaire. Ça me paraît être un début judicieux. Le système immunitaire c'est l'ensemble des processus biologiques qui nous permet de nous défendre contre les agressions qui viennent à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. Alors on pense évidemment en premier lieu à la défense contre les microbes, contre les virus, mais il ne faut pas oublier les champignons, les mycoses qui ne demandent qu'à nous attaquer, les parasites et puis aussi tous les processus simplement mécaniques. D'autre part, quand je parlais de processus de défense interne, sans arrêt, on a des cellules qui meurent. On a des cellules qui se prennent pour plus qu'elles ne sont et qui deviennent cancéreuses et qui deviennent anarchiques. Et le système immunitaire, c'est le système, c'est le service d'ordre de tout cela. Nous avons une question de Arlec Lewis. Est-ce que son groupe sanguin a une influence sur notre immunité ? Alors, on a tous entendu ce genre de travaux qui sont tout à fait intéressant. Ce n'est pas quelque chose de nouveau puisque ça fait une trentaine d'années à peu près qu'on a vu passer comme cela des études sur des typologies, surtout avec une répercussion sur l'alimentation. Par exemple, on disait que les gens qui étaient du groupe AB, par exemple, et du groupe B pouvaient plus facilement consommer des produits laitiers qui les supportaient mieux. Alors que tout simplement, en fait, l'histoire depuis le départ, c'est une histoire de phylogénétique. Il semblerait qu'au départ, dans l'ancienneté de l'humanité, tout le monde était O, ensuite le groupe A est apparu, puis ensuite le groupe B, et forcément par mélange, le groupe AB, et tout le monde sait que A et B dominent sur O, puisque O, en fait, c'est l'absence de, on pourrait dire, l'absence de groupe sanguin. Quand on n'a pas de groupe sanguin, on est O. Ces choses-là sont très intéressantes. Moi, je me suis intéressé à un moment donné. On n'a jamais eu, ça n'a jamais été plus loin, et on n'a pas de choses extrêmement tangibles qui nous confortent dans la certitude qui a une influence sur nos défenses immunitaires. Donc, comme moi, je suis un praticien et que je suis toujours pratico-pratique, voilà, moi, je suis du groupe AB, personnellement. J'en tire pas de conclusions, parce que, est-ce que ça veut dire que je vais être moins prudent que les autres, etc. Soyons pratiques, ça change rien. Nous avons Thierry qui demande, le jeûne a-t-il des conséquences bénéfiques ou néfastes sur les défenses immunitaires ? Le jeûne. Alors, là, il y a quand même des travaux, ce n'est pas complètement certain, comme toujours en science, il y a le pour, il y a le contre, mais il y a quand même un faisceau d'arguments maintenant pour penser que certains types de jeûnes peuvent avoir une action extrêmement bénéfique pour un petit peu faire une espèce de nettoyage de l'organisme et donc de permettre aux défenses immunitaires d'être un peu plus libéré et de pouvoir se consacrer à la défense contre les microbes, les virus, les champignons, etc. Alors, il y a plusieurs types de jeûnes. Les jeûnes très prolongés, vraiment, ils doivent être faits. On ne fait pas ça de façon artisanale, on ne fait pas ça chez soi, on ne profite pas. Déjà, pendant le confinement, on a plutôt tendance, je suis étonné de cette question parce que tout le monde a tendance à manger plus en ce moment. Les jeûnes prolongés, il faut les faire vraiment sous surveillance avec quelqu'un, en général, plutôt dans des institutions sous forme de stage où les gens sont surveillés, où il y a un médecin, etc. Il faut y aller mollo. Après, ce qui est intéressant, il y a quelque chose, c'est le jeûne intermittent qui se développe beaucoup actuellement, qui consiste à jeûner pendant à peu près 16 heures, donc de répartir dans la journée, soit on dit tôt la veille et puis on ne prend rien jusqu'à midi, etc. Il y a dans toutes ces histoires-là, il faut faire attention de jamais être dogmatique et d'être à l'écoute de son corps parce que quand on commence à appliquer des recettes, on rentre dans ce qu'on appelle l'orthorexie, c'est-à-dire que c'est la tête qui commande et la tête qui dit au corps, c'est le mental qui dit au corps, mon vieux, à la schlag, tu vas faire comme ci, tu vas faire comme ça. Et ça, ça ne donne jamais des bons résultats. Ce qui est important, au contraire, c'est de laisser la parole à son corps, de sentir les choses, de sentir ce qui convient à l'un ne convient pas forcément à l'autre. Voilà. D'une façon générale, ce que l'on peut dire quand même, c'est qu'une restriction, ça par contre, scientifiquement, personne ne va compte, une restriction calorique est toujours synonyme de bonne défense immunitaire, une certaine restriction calorique globale. Faut-il prendre la gelée royale tous les matins à jeûne ? Il y a suffisant pour renforcer le système immunitaire ? C'est très bien la gelée royale. Alors, est-ce qu'il faut prendre tous les matins ? On aurait posé la question pour la cure de citron, pour la cure de vinaigre, pour n'importe quoi. Est-ce qu'il faut prendre tous les matins ? J'aurais répondu à toutes ces questions-là, non. Il ne faut jamais faire quelque chose de façon habitable, éternable, prolongée. Là encore, il faut, dans chaque mesure, il y a toujours un rapport bénéfice-risque. Il y a toujours des avantages à faire quelque chose et il y a des petits inconvénients. Donc, quand on le fait sur des durées courtes et surtout qu'on change, on n'a que l'effet bénéfique et l'effet un peu négatif n'a pas le temps de s'accumuler. Par contre, si on commence à se dire, tiens, je vais prendre de la gelée royale, je vais prendre trois mois. Là, on peut avoir des soucis. Donc, je réponds pour la gelée royale, mais d'une façon générale, moi, ce que je conseille, ce que je fais personnellement, parce qu'il faut être cohérent, ce n'est pas juste, faites ce que je dis, etc. Moi, quand je le sens, de temps en temps, le matin, je fais une cure de vinaigre de site bio et puis ensuite, je vais faire 10-15 jours ou miel citron, je sens que ça me va bien. Et puis, je vais faire 10-15 jours d'autre chose. Et puis, entrecouber par des périodes où je ne fais rien aussi. Il faut de temps en temps aussi se reposer et se libérer la tête. D'accord. Et est-ce qu'on utilise les mêmes produits ou méthodes selon l'âge, si on a 20 ans, 40 ans, 60 ans ? Ou est-ce qu'il faut adapter les traitements ? Alors, adapter les traitements sûrement. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que plus on avance en âge, moins les choses sont une retombée naturelle. Ça, c'est valable pour les défenses immunitaires, mais c'est valable pour tout. Au fur et à mesure, notre biologie a prévu pour la survie de l'espèce. En fait, la biologie n'a qu'une seule obsession. Le processus de la vie, c'est la survie de l'espèce. La survie de l'individu, bon, il y a des choses qui sont mises en place par notre biologie, mais on sent bien qu'à partir d'un certain âge, en termes de survie de l'espèce, on n'est plus vraiment utile. On sent bien qu'avec l'âge, en particulier les défenses immunitaires, elles sont moins efficientes que quand on a 15 ans ou 18 ans. Donc, ça, c'est valable pour tout. L'état de jeunesse permet un certain degré d'insouciance. Regardez pour l'alimentation. À 15 ans, on ne mange que des sandwiches en hamburgers, on boucle des chips, des boissons au cola, etc. Pendant un certain temps, on n'a pas de souci. On en a quand même assez rapidement. Par contre, si on fait la même chose à 40 ans ou à 50 ans, on a très vite des problèmes. Pour les défenses immunitaires, c'est la même chose. D'accord. Il y a Josiane qui dit « Bonjour, j'utilise les huiles essentielles. Qu'en pensez-vous ? » Les huiles essentielles, c'est un outil, on ne peut pas faire de jeu de mots en disant qu'il est essentiel. Les huiles essentielles, elles sont surtout curatives. Elles ont des propriétés pour beaucoup antimicrobiennes, antivirales, viricides et contre aussi les mycètes, les champignons, les mycoses, etc. Elles peuvent avoir une action un petit peu préventive, tout simplement par leur effet désinfectant. Il y a des gens qui mettent quelques gouttes de titri dans leur gel hydroalcoolique. Bon, pourquoi pas, ça donne un petit plus qui ne doit pas faire baisser la vigilance sur tous les autres gestes, évidemment. Le souci qu'on a avec les huiles essentielles, c'est que ce sont des substances extrêmement actives. Et donc, il faut savoir les utiliser de façon sûre parce que la limite entre l'effet thérapeutique et l'effet toxique un peu indésirable, parfois pour certaines huiles, est un peu restreint. Alors, il y a des huiles essentielles qui ne posent pas beaucoup de problèmes. Par exemple, le titri, le carnifolia dont on parlait à l'instant, ça ne pose pas problème. Le ravinsa, ce sont des huiles essentielles qu'on peut utiliser de façon assez sûre. Et puis, il y en a d'autres où l'huile essentielle de thym, par exemple, l'utilisation chez les enfants. Là, il faut quand même faire attention, être bien renseigné, être bien conseillé pour pouvoir les utiliser. Les huiles essentielles ont souffert longtemps d'une espèce d'image de quelque chose qui serait un peu presque, j'ai envie de dire, comparables aux fleurs de Bac ou quelque chose comme ça. Alors que pas du tout. Les huiles essentielles, c'est des concentrés de molécules extrêmement puissamment actives et surtout par leur mode d'action sur notre organisme, puisque sans rentrer trop dans la technique, elles passent toutes les barrières biologiques. Vous frottez les mains avec de l'huile essentielle de sarro, par exemple, ça c'est un bon truc. Vous respirez comme ça, ça dégage beaucoup les bronches. Mais il faut savoir que cinq minutes après, on peut considérer qu'il y en a dans le système nerveux, il y en a dans la circulation sanguine, il y en a partout. Oui, mais avec des précautions, avec de la connaissance et sans improvisation et avec du conseil. Là encore, il faut des professionnels de santé, des médecins, des sages-femmes qui connaissent bien les huiles essentielles. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Il y a surtout des pharmaciens. Il y a beaucoup de pharmaciens d'officine. Il faut leur poser franchement la question, est-ce que vous êtes branchés sur les huiles essentielles ? Parce que lorsqu'ils le sont, pharmaciens et préparateurs, ils donnent souvent, vraiment des conseils très, très avisés. Et donc, il faut faire confiance à son pharmacien ou à son préparateur. Et même dans une pharmacie, selon les personnes, il y en a qui ne connaissent pas grand-chose. Et puis, il y en a d'autres qui s'y intéressent, qui ont étudié et qui peuvent donner du bon conseil. Il y a Florence qui demande, maladie auto-immune, faut-il renforcer l'immunité et comment ? Alors, dans la maladie auto-immune, c'est une certaine catégorie de l'immunité qui réagit contre ses propres constituants. Donc, c'est le chapitre de toutes les maladies qui sont dites 10. Ce n'est pas des IS ou des YS. Ce n'est pas qu'on a trop d'immunité. Ce n'est pas qu'on n'a pas assez d'immunité. C'est un peu comme l'allergie. C'est que l'immunité, elle se trompe et elle n'est pas au bon endroit. Et donc, qu'elle fabrique des anticorps contre nos propres constituants. Toutes les thyroïdites, les thyroïdites de Hashimoto. Combien de gens maintenant ont une thyroïdite de Hashimoto ? Mais toutes les maladies de système, le lupus, etc. Quand on a une maladie auto-immune, ça ne préjuge pas de savoir si on a une immunité haute ou basse pour les infections. Par contre, effectivement, quand on est contraint de prendre un traitement classique qui est nécessaire pour une maladie auto-immune, à ce moment-là, on peut, avec l'aide de son médecin, voire le conseil de son pharmacien, adapter les choses pour avoir une meilleure immunité en général. Mais ça n'est pas corrélé avec le fait que, parce que ce n'est ni trop ni pas assez, ce n'est pas hyper, ce n'est pas hypo, c'est juste de travers et pas de la bonne manière. C'était notre dernière question. Donc, merci beaucoup, docteur, d'avoir répondu aux questions des internautes. Et pour les internautes, vous pouvez retrouver la semaine prochaine Médicite. Alors, cette fois-ci, ça sera un cours de méditation présenté par Mathilde, professeure en méditation au Petit Bambou. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada